coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour le jour numéro 2 aujourd'hui on est le 2 décembre voilà alors on va ouvrir ensemble le numéro 2 de mon calendrier de la vente de fait du scrap alors je précise bien ce n'est pas un partenariat voilà j'avais décidé cette année voilà d'ouvrir mon calendrier si vous n'avez pas vu la présentation de mon calendrier voilà j'ai décidé d'ouvrir mon calendrier avec vous et faire la création le jour même voilà vous montrer quoi faire quand on reçoit voilà son calendrier de l'avant quand on ouvre des fois on n'a pas d'idée donc si ça voilà si ça peut vous aider alors bon là je vais utiliser le numéro 2 je vois vraiment pas ce que c'est parce que c'est vraiment je sais pas s'il ya quelque chose dedans si le fou il n'y a rien et la création je la ferai si vous n'avez pas vu les autres vidéos je vous les mettrai dans le i le jour 1 et la présentation du calendrier voilà j'ai préparé ma petite feuille et on va ouvrir ensemble alors je vais sans doute parce que je vois qu'il n'y a rien je ferai une création avec le jour numéro 1 donc je vais ouvrir par derrière parce que j'aimerais bien voilà récupérer le 2 faire comme j'ai fait pour le pour le premier puisque c'est un délit de december que je fais donc j'ouvre par derrière pour pouvoir récupérer aussi mes petites pochettes ça peut toujours servir un joli sorte de pochoir oui c'est un pochoir en forme de feuilles très sympa donc je réfléchis quoi faire avec je vais faire mon fond avec ça serait sympa pour ça va être sympa ça pour faire des créations d'automne donc je réfléchis je pense que je vais me servir aussi du tampon de hier bon j'ai réfléchis je vais vous proposer quelque chose mais bon je suis sceptique sur le rendu donc je suis allé chercher mes encres rouges et vertes mes petites brosses et je vais venir voilà essayer de vous faire quelque chose il me faudrait du washi pour tenir tout ça alors le washi ici j'aurais pu utiliser ma planche je vais utiliser ma planche de chez action qui est juste là voilà je vais faire comme ça je vais venir tenir mon papier voilà je mets mon pochoir à chaque côté j'essaie de le mettre au centre et venir voilà prendre du rouge je vais tenter quelque chose je vais venir on a dit faire un rouge parce que ça va donner je vais pas toucher trop mon travail avec l'encre voilà ensuite je vais faire ce côté je vais faire pareil avec du rouge je vais essayer de ne pas être corche et ensuite je vais faire avec du verre et nettoyer mon pochoir voilà et là je vais faire un verre de l'autre côté je vais faire ma brosse verte je vais faire un verre je vais faire un verre de l'autre côté je vais faire un verre de l'autre côté voilà je reste sur les couleurs traditionnelles c'est pas simple de faire une création sans y réfléchir avant pour moi c'est un gros défi j'aime bien réfléchir avant à mes créations voilà on obtient un fond comme ceci qui est assez sympathique donc je suis allée faire hors caméra j'ai pris du calque dans du papier du vélum j'ai pris ce papier vélum une partie sans imprimer j'ai mis de la Versamark j'ai embossé avec de la poudre blanche ça a donné ceci et ensuite j'ai embossé avec la Versamark le petit pochoir ensuite j'allais me chercher des attaches parisiennes donc là je vais prendre celle-ci la rouge avec des petits points blames donc je vais chercher aussi la crope d'ail je vais venir voilà faire un petit trou dans mon papier vélum et je vais y mettre une attache parisienne vous allez voir je vais essayer de faire un petit montage donc je coupe voilà ici ensuite je viens voilà je vais venir faire un trou par là je vais me faire un petit repère avec un crayon gris voilà je vais me faire le trou ici je viens mettre mon attache parisienne comme ça je mettrai ma photo derrière je mettrai ma photo derrière comme ça pour la voir hop on aura juste à faire coulisser et ensuite voilà j'ai découpé le j'ai décollé le 2 de mon enveloppe je suis allée le coller sur un papier sur un papier blanc je vais venir le découper et ensuite j'ai fait voilà j'ai fait un petit sentiment joli mois de décembre et ensuite j'ai récupéré des petits timbres comme ceci je ne sais pas lequel je vais mettre alors déjà il me faut découper alors je vais faire comme comme le premier jour comme hier je vais voir je pense que je vais tout garder je ne sais pas si je ne mets pas l'eau en couleur je vais voir ce que ça va donner bon j'ai tout découpé comme ceci ensuite je suis venue chercher mon petit rouge je vais venir ancrer voilà mon sentiment avec du rouge comme ceci et ensuite je vais venir coller tout ça bon je vais utiliser du 3D les petits timbres je ne risque pas de les mettre je vais faire comme ceci hop on va mettre mon sentiment ici je vais venir voilà coller mon deux ici comme ça je passe pas je vais mettre un timbre je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça je trouve ça joli je vais juste rajouter je vais peut-être ancrer je vais voir attendre que ça prenne je risque peut-être de de mettre un peu de verre à ma verdure là je vais faire avec quoi avec de la peinture j'ai mon aquarelle je vais mettre un peu de verre à mon petit feuillage là un léger je vais faire comme ça et ensuite hop je vais mettre des petites perles j'ai utilisé ceci le glitter je ne sais pas s'il n'est pas bouché on va l'essayer là-dessus voilà et on va faire des demi-paires comme ceci pour mettre un peu de paillettes voilà et ensuite je pense que je vais avec un crayon noir je vais venir faire des traits comme ceci et ensuite dessous je viendrai mettre ma photo et voilà pour mon jour 2 utiliser le petit pochoir finalement je n'ai pas utilisé ce que j'ai eu hier voilà une petite idée et derrière je mettrai ma photo du jour j'espère que cette idée vous inspirera sur ce je vais vous dire à demain et vous souhaitez une bonne journée créative bye bye je vais vous dire